Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de problèmes dont le but est d'identifier ce qui est identique au contenu d'une conversation, ce qui permet de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte et enfin de répondre à des questions diverses sur un texte officiel. 다 하다 17번 Minsoo 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요? 네, 요리하는 걸 좋아해서 만들어서 먹어요, 수미 씨는요? 저는 요리를 잘 못해요. 그래서 밖에서 자주 먹어요. 17번 네, 요리하는 걸 좋아해서 만들어서 먹어요. 수미 씨는요? 네, 요리하는 걸 좋아해서. 그럼 j'aime, 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 cuisiné? 만들어서 먹어요. 제가 튀어나온, je me prépare à manger. 수미 씨는요? Et vous, 수민 ? 저는 요리를 잘 못해요. moi, 요리를 잘 못해요. 잘못하다 signifie ne pas savoir bien faire quelque chose. Donc ici, 요리를 잘 못해요. je cuisine mal. 그래서, donc, 밖에서, à l'extérieur, 자주 먹어요. Alors, je mange souvent à l'extérieur. Première proposition. 여자는 요리를 잘합니다. C'est le contraire de ce qui est écrit ici. Elle cuisine bien, la femme cuisine bien. Or, elle dit qu'elle ne sait pas cuisiner, qu'elle cuisine mal. Donc c'est faux. Deuxième proposition. 여자는 요리를 자주 합니다. La femme 요리를 합니다. Cuisine 자주. Souvent. La femme cuisine souvent. Dans sa réponse, la femme ici dit que comme elle cuisine mal, elle, par conséquent, 밖에서 자주 먹어요. Elle mange souvent à l'extérieur. Ça a l'air d'être en opposition. Troisième proposition. 남자는 요즘 밥을 잘 못 먹습니다. L'homme, 요즘, donc ces temps-ci, 밥을 잘 못 먹습니다. Elle ne mange pas souvent ces temps-ci. Elle ne peut pas manger souvent ces temps-ci. Cette proposition n'a pas grand-chose à voir avec le contenu du texte, parce qu'il s'agit dans ce dialogue, pardon, de savoir où chacune des deux personnes mangent. Ici, il n'est pas question de savoir si les personnes mangent ou elles ne mangent pas. En tout cas, l'homme ne dit à aucun moment qu'il ne mange pas souvent. Vous pouvez donc éliminer la réponse numéro 3. Réponse numéro 4. 남자는 보통 집에서 저녁을 먹습니다. L'homme, en général, 저녁을 먹습니다. DIN, 집에서, chez lui. Cette proposition est compatible. 요리하는 걸 좋아해서 만들어서 먹어요. Et qu'il répond oui à la question de savoir, 저녁을 집에서 먹어요, s'il mange chez lui. Il répond positivement, oui. J'aime cuisiner, donc je me prépare à manger. Sous-entendu, chez lui. Donc, c'est la réponse 4 qui est exacte. 18. 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오 problème numéro 18 écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation 저 어머니 선물을 좀 사려고 하는데요 alors 어머니 선물을 사려고 하다 J'ai l'intention, je souhaiterais acheter un cadeau pour ma mère. Le dôme, expression de la politesse. J'aimerais bien, s'il vous plaît, acheter un cadeau pour ma mère. Et ici, une interjection pour dire, excusez-moi, pour interpeller la personne qui est présente, a priori, dans le magasin. Réponse. Ce tee-shirt, qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de ce tee-shirt ? Réponse. Yepoune-en, yepouda, qui signifie être joli. Yepoune-en, oh, il est joli. Kugonlojuse-en ? Donnez-moi celui-ci, alors. Olma-en ? Olma, combien ? Il coûte combien ? Réponse. Il coûte 3,000 won, donc 30,000 won. Regardons les propositions. Première proposition. 여자는, 옷을 입어보았습니다. La femme, 입어보다, signifie essayer un vêtement. Ose을 입어봤습니다. La femme a essayé un vêtement. Ici, nous sommes dans une situation où un homme souhaite acheter un vêtement pour en faire un cadeau à sa maman, à sa mère. La femme, ici, a le rôle de vendeuse. Elle lui fait une proposition, un tee-shirt, et lui annonce le prix de ce tee-shirt après que l'homme a décidé de l'acheter. A aucun moment, ici, la femme n'a essayé de vêtement. Deuxième proposition. L'homme a reçu 30,000 won, a reçu une somme de 30,000 won. Donc, ce qui est faux, parce que c'est plutôt la somme qu'il devra verser, pardon, pour payer le tee-shirt qu'il a choisi pour sa mère. Vous pouvez éliminer également. La proposition 3. 남자는, 티셔츠를 사려고 합니다. L'homme, 사려고 합니다, a l'intention d'acheter, 티셔츠를, un tee-shirt. Cette proposition est parfaitement compatible avec notre dialogue, puisqu'il, dans sa dernière réplique, mentionne qu'il choisit ce tee-shirt, et qu'il en demande le prix. C'est donc qu'il a probablement l'intention de l'acheter. Quatrième proposition. La femme, fait un cadeau. Dans ce contexte, l'homme et la femme ne sont pas dans une situation, dans une relation, dans laquelle ils se permettent de se faire des cadeaux. La femme est vendeuse, ici. Elle lui annonce, elle lui présente un tee-shirt, elle lui annonce le prix du tee-shirt. Elle ne fait pas de cadeau à l'homme. Vous pouvez donc éliminer la réponse 4. Ce qui nous reste que la réponse 3. L'homme a l'intention d'acheter un tee-shirt. 19. 다음, 다음을 듣고, 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. Écoutez ce qui suit, et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. Problème numéro 19. 수미씨, 어제는 왜 학교에 안 왔어요? 수미, 어제는, donc hier, 왜, pourquoi, 학교에 안 왔어요? Pourquoi tu n'es pas venu à l'université? Réponse, 몸이 안 좋아서 집에 있었어요. Je suis, 집에 있었어요, je suis resté chez moi. Raison, la cause arrive juste avant. 몸이 안 좋아서, parce que je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien, donc je suis resté chez moi, j'étais chez moi. 그랬어요? Ah, vraiment? 지금은 괜찮아요? maintenant, maintenant, 지금, maintenant, maintenant, ça va mieux? 네, oui, 푹 쉬어서, 이제 괜찮아요. 네, 푹 쉬어서, comme je me suis bien reposé, pleinement reposé, 푹 쉬다 signifie se reposer pleinement, 이제, à présent, 괜찮아요. à présent, ça va, à présent, ça va mieux. Regardons la première proposition qui nous est donnée. 남자는 오늘 집에서 쉽니다. 남자는, l'homme, aujourd'hui, 집에서, chez lui, 쉽니다. il se repose, chez lui, aujourd'hui. Alors, visiblement, la conversation dans laquelle nous sommes, c'est une conversation qui a lieu à l'école. L'homme demande à Soumy la raison pour laquelle il n'y était pas la veille. on peut supposer qu'aujourd'hui, ils y sont tous les deux. Et l'homme lui demande, demande à la femme des informations sur la raison de son absence. elle répond qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle ne se sentait pas bien, donc elle s'est reposée. L'homme, de surcroît, lui demande si elle se sent mieux. Et elle dit oui, maintenant qu'elle s'est reposée, ça va mieux. L'homme, à aucun moment, ne se repose le jour de la conversation. Vous pouvez donc éliminer cette première proposition. Deuxième proposition La personne qui ne se sentait pas bien la veille de la conversation, c'était la femme, pas l'homme. Donc, vous pouvez éliminer cette deuxième proposition. Troisième proposition La femme, ne se sent pas bien, mot important, aujourd'hui. Ça aussi c'est inexact parce que le fait que la femme ne se sente pas bien concerne la journée d'avant, la veille. Vous pouvez éliminer cette proposition également. Quatrième proposition Ce qui correspond au contenu de la question de l'homme dans la première réplique. Vous pouvez donc valider la réponse 4. La femme, vous pouvez éliminer cette réplique. Problème numéro 20 Écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. Minsoo 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 Min COSTA Minsoo Hayi blue J'ai tout fait ou j'ai tout fini. 조금 전에, il y a un instant. Il y a un instant, j'ai tout terminé. Juste avant. 그럼, dans ce cas, 지금, maintenant, 회의 시작할까요? On commence la réunion? 회의 시작하다, commencez. 회의, la réunion. 네, 위. 회의실로 가겠습니다. Alors, littéralement, c'est je vais aller en salle de réunion, qui peut se traduire, qui peut se comprendre plus naturellement en français par oui, j'arrive. Première proposition. 남자는 회의 복합니다. L'homme 회의 복합니다. 복하다, ne peut pas se rendre, ne peut pas aller à la réunion. L'homme ne peut pas aller à la réunion. Ce qui est en opposition avec sa dernière réplique. Il dit qu'il va s'y rendre. Vous pouvez éliminer la première proposition. Deuxièmement. 여자는 회의를 듣게 할 겁니다. Il dit qu'il va. La femme va faire la réunion tard. Donc, va retarder la réunion. Ce qui est en opposition avec ce qu'elle dit. 그럼 지금 회의 시작할까요? Ou elle suggère de commencer la réunion immédiatement. Vous pouvez éliminer la réponse numéro 2. Troisième proposition. 남자는 지금부터 회의의 준비를 합니다. 그럼 회의 준비를 합니다. commence la préparation de la réunion 지금부터 dès maintenant. Ça, c'est faux. Puisqu'il indique dans cette réplique 조금 전에 다 했습니다. qu'il a terminé il y a quelques instants. Donc, s'il a terminé, il n'est plus au stade de commencer. Vous pouvez éliminer cette troisième proposition. Quatrième proposition. 여자는 남자와 같이 회의를 할 겁니다. La femme 회의를 할 겁니다. Va avoir une réunion. Va faire une réunion 남자와 같이 avec l'homme. Effectivement. Lorsque LD 지금 회의 시작할까요? Est-ce que nous commençons maintenant la réunion? Et qu'il répond oui. On peut effectivement très aisément déduire qu'il vont rentrer en réunion ensemble. Vous pouvez donc sélectioner la quatrième proposition. 21번 de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme n'importe de l'homme du de l'homme de l'homme Donc, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait depuis il y a longtemps ? Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à la galerie, c'est bien. Merci d'être venu avec moi. Je voulais y aller. Mais au fait, est-ce que par hasard, Et là, la deuxième phrase, vous avez l'expression de la cause. Pourquoi elle dit ça ? Donc, comme tu as l'air de t'y connaître en peinture. Réponse. Réponse. Non. J'aime la peinture. J'en regarde souvent. J'en regarde souvent au quotidien, habituellement. Regardons les propositions qui nous sont faites. Première proposition. L'homme apprend la peinture, apprend à peindre. Peugo issemida est en train d'apprendre à peindre ces temps-ci. Bon. On peut éliminer cette proposition puisque lorsque la femme lui demande si il a déjà appris à peindre, il répond que non. Donc, vous pouvez éliminer la réponse numéro 1. Réponse numéro 2. 여자는 요즘 미술관에 자주 갑니다. La femme 요즘, en ce moment, 자주 갑니다, se rend souvent, ou 미술관. On peut également éliminer cette réponse puisque elle dit dès sa première réplique. 오랜만에 미술관에 오니까 좋네요. Ah, c'est bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à la galerie d'art. C'est donc qu'elle n'y va pas souvent. Troisième proposition. 남자는 그림 보는 것을 좋아합니다. L'homme, aime, aime, aime quoi, regarder des peintures. Ça, c'est compatible avec ce que dit l'homme dans sa dernière réplique. 그림을 좋아해서 평소에 많이 봐요. Ce sera probablement notre bonne réponse. Quatrième proposition. 여자는 지금 미술관에 가고 있습니다. La femme, maintenant, actuellement, 미술관에 가고 있습니다. 가고 있습니다. Est en train de se rendre, en train d'aller 미술관에 à la galerie d'art. Bon. Nous pouvons éliminer cette proposition grâce à cette dernière phrase. Ici. La dernière phrase, par exemple, de cette première réplique. 가고 있습니다. 가고 있습니다. Elle n'est pas en train d'y aller. Elle y est déjà arrivée. Et une fois arrivée là, elle remercie son amie qui est venue avec elle. Merci d'être venue avec moi. Si elle utilise cette phrase, cela signifie qu'elle est déjà arrivée. Vous pouvez donc éliminer la proposition numéro 4. Pour choisir la proposition numéro 3. 표현 연습. Quelques expressions à retenir. 준비 다 했어요. Vous avez tout préparé. 집에 있어요. Je suis chez moi. Que걸로 주세요. Que걸로 주세요. Donnez moi celui-ci. Donnez moi celui-ci. 발표 잘하지 못하다 잘하지 못하다 혼자서 교환하다 여러 번 전화하다 불편하다 통화하다 통화 중 61번 61번 62번 다음을 읽고 물음에 답하십시오. Problem 61 et 62. Lise ce qui suit et répondez aux questions. 저는 발표를 잘 잘합니다. 하지만 전에는 발표를 잘 하지 못했습니다. 여러 여러 사람들이 저를 보고 있어서 너무 긴장했기 때문입니다. 저는 발표를 잘 하고 싶어서 음음음음 연습을 많이 했습니다. 혼자서 연습하는 것을 휴대전화로 찍고 잘 못한 부분을 다시 연습했습니다. voyons ce passage phrase par phrase 저는 발표를 잘합니다. 발표 signifie une présentation. 잘하다 je fais bien quelque chose je suis bon pour les présentation. 하지만 cependant 전에는 autrefois avant 발표를 잘 하지 못했습니다. je ne l'étais pas littéralement je n'étais pas bon pour les présentation. 여러 사람들이 저를 보고 있어서 quand plusieurs personnes me regardent 너무 긴장했기 j'étais trop tendu trop stressé parce que d'autres personnes plusieurs personnes me regardent. dans cette phrase il y a deux causes la cause qui explique la deuxième phrase le fait qu'il n'était pas bon parce qu'il était trop tendu et ici vous avez la deuxième cause la raison pour laquelle il était tendu je n'étais pas je n'étais je n'étais pas je n'étais bien faire mes présentations réussir mes présentations 연습을 많이 했습니다 je me suis beaucoup entrainé il manque une partie dans cette phrase il va nous falloir identifié par la suite donc deux parties dans cette phrase 혼자서 seul 연습하는 것을 donc le fait s'entraîner seul 휴대전화로 찍고 찍다 signifie filmé ou photographié donc ici puisque c'est une présentation donc on a dit qu'il a filmé il s'est filmé en train de s'entraîner seul avec son téléphone 잘못한 부분을 잘못한 부분 les parties que je n'ai pas réussi 다시 연습했습니다 je me suis entraîné à nouveau sur les passages que je n'avais pas réussi 61 61 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오 problème numéro 61 choisissez ce qui convient pour 기억 reprenons la phrase qui nous intéresse 저는 발표를 잘 하고 싶어서 어 땡 땡 땡 땡 연습을 많이 했습니다 Premier proposition 발표하면 Splend пару Hamion, si je présente. Deuxième proposition, Palpio, Hanji. Alors, cette forme-là est une forme que l'on utilise quand on veut avoir la structure suivante. Par exemple, cela fait longtemps que j'ai présenté. Sauf que dans cette phrase, vous n'avez pas cette structure. Donc, déjà, grammaticalement, vous savez que vous pouvez éliminer cette deuxième réponse. Palpio, Hanika. Troisième proposition, Hanika, comme je présente. Donc, la cause. Et enfin, quatrième proposition, Palpio, Hagi, Tone. Tone, avant. Avant de présenter. Bon. Ici, la seule réponse logique, c'est la réponse 4. Palpio, Hagi, Tone. Yonseub, Mani, Hesumida. Avant de présenter, je me suis beaucoup entraîné. Voilà. Vous pouvez éliminer les réponses 1 et 3 pour cette question. Passons à la question suivante. 62. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problème numéro 62. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. 저는 사람들 앞에서 연습했습니다. Je 연습했습니다. Je me suis entraîné. 사람들 앞에서 Devant les gens. On peut tout de suite savoir que cette proposition est inexacte. Puisque on nous dit ici qu'il s'est entraîné et qu'il s'est filmé en train de s'entraîner seul. Vous pouvez éliminer. Deuxième proposition. 저는 연습할 때 너무 긴장했습니다. Je 긴장했습니다. J'étais trop tendu. 너무 긴장했습니다. J'étais trop tendu. 연습할 때 quand je me suis entraîné. Ici il dit qu'il est tendu au début lorsqu'il faisait une présentation devant les gens. Mais ça c'est quand il présente devant les gens. Ce n'est pas quand il s'entraîne seul. Vous pouvez éliminer cette deuxième suggestion. Troisième suggestion. 저는 연습하는 것을 휴대전화로 찍었습니다. 저는 je 휴대전화로 찍었습니다. J'ai filmé avec mon téléphone. 연습하는 것을 le fait s'entraîner. Donc je me suis filmé en train de m'entraîner avec mon téléphone. C'est exactement ce que l'on voit ici dans cette dernière phrase. Donc c'est très probablement la réponse à notre question. Quatrième proposition. 발표할 때 사람들이 잘못한 부분을 말해줬습니다. 발표할 때 lorsque je présente lorsque je présentais puisqu'ici on a un verbe au passé donc on va faire la concordance des temps puisque je présentais lorsque je présentais les gens m'ont dit ont signifié m'ont indiqué 잘못한 부분 les passages que je n'ai pas réussi. Ici encore puisqu'il s'est entraîné devant son téléphone il a lui-même constaté les problèmes sur lesquels il devait retravailler et ses amis ne lui font pas de remarques et les gens ne lui font pas de remarques pas forcément ses amis pardon c'est écrit Salam Deli donc les gens ne lui font pas de remarques pendant les présentations vous pouvez éliminer la quatrième proposition et ne gardez que la troisième 63 et 64 problèmes 63 et 64 lisez ce qui suit et répondez aux questions alors les deux questions qui suivent portent sur un e-mail un e-mail qui a été écrit à l'attention du Choon Kudu Shopping Mall Damdangza signifie le responsable à l'attention de la forme honorifique shopping mall de la boutique en ligne Choon Kudu bonne chaussure qui a été l'attention à l'attention qui a été l'attention qui a été l'attention à l'attention 오늘 구두를 받아서 신어봤는데 너무 불편합니다. 사이즈를 240으로 교환할 수 있을까요? 답장 기다리겠습니다. 김수진 드림 안녕하세요, qui signifie bonjour. deuxième phrase 여러 번 전화했는데 j'ai téléphoné 여러 번, plusieurs fois. mais 통화 중이라서 l'expression de la cause comme vous étiez en communication, vous étiez en ligne e-mail을 보냅니다. je vous envoie un e-mail. 저는, sujet, 구두를 주문했습니다. j'ai commandé des chaussures sur votre plateforme en ligne 인터넷 쇼핑몰 donc un magasin en ligne sur votre centre d'achat en ligne 지난주, la semaine dernière, 수요일 donc mercredi dernier 오늘, aujourd'hui, 구두를 받아서 신어봤는데 너무 불편합니다. 너무 불편합니다. elles sont trop inconfortable elles sont trop inconfortables la taille 교환할 수 있을까요? est-ce que l'on peut 교환하다 signifie échanger? est-ce que l'on peut échanger est-ce qu'on peut changer la taille par du 240 tap tan 기다리겠습니다 기다리라 signifie attendre donc ici je vais attendre tap tan la réponse votre réponse signer terim c'est ce qu'on écrit en fin derrière le nom kim su jin su jin kim terim pour dire que c'est elle qui a signé le message 63 왜 이 글을 썼는지 맞는 것을 고르십시오 problème numéro 63 choisissez la raison pour laquelle ce texte a été rédigé première proposition 주문 방법을 물어보려고 주문 방법 la manière de commander 물어보다 demander afin de demander afin de se renseigner donc sur la manière de commander deuxième proposition 구두를 더 주문 하고 싶어서 더 plus 주문 하고 싶어서 parce qu'elle voulait commander plus 구두를 넣으셨어요 troisième proposition 구두 사이즈를 바꾸고 싶어서 구두 사이즈 la taille des chaussures 바꾸다 changer parce qu'elle veut changer la taille de ses chaussures c'est beaucoup plus proche de ce que l'on a vu quatrièmement 구두를 산 날짜를 확인 하려고 확인 하다 vérifier donc afin de vérifier 구두를 산 날짜를 le jour d'achat des chaussures le jour où elle a acheté ses chaussures dans cette phrase là dans ces deux parties de phrase 너무 불편합니다 사이즈를 240 로 교환 할 수 있습 가요 elle demande elle dit que ses chaussures sont inconfortables visiblement parce qu'elles sont trop petites ou trop grandes et elle demande d'en changer pour une autre taille donc c'est bien la réponse 3 qui est inexacte 64 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 Problem 64 choisissez ce qui est identique au contenu du text première proposition 지난 주에 구두를 받았습니다 구두를 받았습니다 j'ai reçu mes chaussures elle a reçu ses chaussures la personne qui écrit elle a reçu ses chaussures 지난 주 la semaine dernière alors ce qu'elle a fait la semaine dernière c'est de les commander le jour de réception c'est aujourd'hui 오늘 구두를 받아서 elle a reçu ses chaussures aujourd'hui donc on peut éliminer la première deuxième proposition 인터넷 구두를 sassumida elle a sassumida elle a acheté ses chaussures 구두를 internet par internet c'est ma foi parfaitement compatible avec le contenu de notre texte parce que la boutique est en ligne troisième proposition elle a envoyé à plusieurs reprises plusieurs fois des e-mails donc elle a envoyé plusieurs e-mails shopping mall au centre d'achat ce qu'elle a fait plusieurs fois ce n'est pas d'envoyer des e-mails mais c'est de téléphoner envoyer un e-mail c'est ce qu'elle a fait parce que ils étaient toujours en communication et qu'elle n'a pas pu rentrer en liaison avec eux vous pouvez donc éliminer la proposition 4 ce qui nous permet de sélectionner avec assurance la proposition numéro 2 인터넷 sur le coudou le s'assimida 표현 연습 expression ton ha chung il aso comme vous êtes en communication non mou gingang hig témoun imida parce que j'étais trop stressé parce que j'étais trop tendu est-il possible d'échanger peut-on échanger pour la compréhension orale vous pouvez afin de vous entraîner réécouter plusieurs fois les documents audio qui vous sont proposés vous pouvez également répéter ce que vous entendez et enfin lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées pour la compréhension écrite vous pouvez lire plusieurs fois les énoncés de compréhension écrite qui vous sont données dans les exercices vous pouvez également vous entraîner à les réécrire sur un carnet et enfin lire les expressions importantes et le vocabulaire qui vous est proposé de la compréhension de la compréhension de la compréhension les énoncés